Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, même si c'était pas du tout prévu que je vous retrouve pour cette vidéo parce que voilà, regardez ce que j'ai reçu la Glossy Box du mois de décembre alors vous vous dites mais Thibou, t'avais dit que tu te désabonnerais, c'est pas sérieux ? Oui, j'ai complètement sapé en fait je m'étais dit que j'allais rester quelques jours mon compte valide pour que ceux qui veulent s'abonner avec le code de parrainage s'abonnent et du coup j'ai complètement oublié de me désabonner après alors du coup là le décor, vous voyez le reste de mon sapin ce que Mouchou n'a pas encore bouffé et un peu de Gertrude, là voilà, c'était la petite parenthèse alors la boîte par contre, c'est pas très grave j'aime bien la Glossy Box de base, je voulais m'en désabonner parce que ça ne correspond plus trop à mes convictions on va dire, voilà, mais ça reste de bons produits une bonne valeur de la qualité-prix, il y a pire comme châtiment que d'avoir une box supplémentaire donc nous avons une boîte bleu nuit qui allait très bien avec mon vernis d'il y a quelques jours, enfin même de ce matin en fait mais que j'ai enlevé il y a 10 minutes, c'est malo hein alors elle est très belle, il y a des étoiles partout et derrière il y a marqué un Noël impérial rien que ça donc je dois dire que je suis quand même contente de l'avoir parce que comme je ne me suis pas encore trouvé de box bio qui me convienne ben j'avais pas de box pour Noël triste quand même, triste donc du coup, ben voilà j'ai la Glossy Box alors allons-y, allons-y mes amours alors l'intérieur, ce que j'aime bien c'est qu'à chaque fois c'est monochromatique monochromatique monocouleur quoi, il y a que, monogame non, ben pas monogame non, il y a qu'une couleur quoi donc là c'est le bleu à dons alors allons-y, on enlève le petit ruban très pratique le petit ruban pour accrocher le biberon des ratous nous avons un magazine Glossy Mag, comme d'hab, décembre 2016, voilà voilà on verra après, hein là on a le shampoing sec, le pub pour le shampoing sec, ça c'est pas très glamour hein ah c'est pas, Noël impérial pour moi on a pas les cheveux gras, hein c'est pas, ça colle pas quoi alors nous avons ma jolie canaille non, ma jolie candle, pardon quand même 10% de réduction avec le code de réduction Glossy Box 10 donc si ça vous botte, ma foi, foncez je crois que c'est des bougies, ouais c'est ça, c'est des bougies, un bijou à l'intérieur c'est beaucoup de bougies voilà, ben voilà, très bien un bijou dans chaque bougie, vous voyez c'est pas mal c'est pas mal comme idée, apparemment les bijoux sont très jolis en plus par contre ce que j'aime pas trop c'est des deux de se rafouiller dans la cire quoi c'est moyennement glamourous nous avons Zalando joyeuse fête de Zalando avec 10% offert alors je sais pas si le code est dépersonnel hum, ah oui une seule fois par client, donc je suis désolée celui-là je le garde c'est pas que je veux pas, hein, mais Zalando j'y vais quand même, donc bon attention, petit papier en argent je ne regarde pas j'ai vu qu'il y a plein de trucs mais je regarde alors alors, c'est petit bio alléluia, mais en fait il suffit que je demande une box bio et bim il se transforme alors, cosselisse, bulle de satin, gel douche nourrissant sur gras au chèvre feuille bio c'est quoi le chèvre feuille ? je connais le fromage de chèvre, je connais la chèvre mais le chèvre feuille adoucit, apaise, les réconforte sans savon d'accord 100% bonheur, 100% nature je sens ah oui, ah oui, oui donc c'est cela le chèvre feuille oui, bah ça, ça pue non, c'est pas que ça pue, mais c'est à plante, quoi tu sens l'arbre un peu de citron peut-être alors, et les ingrédients du coup formulez sans savon à pH physiologique il est enrichi en agents surgraissants pour nettoyer tout en douceur et laisser la peau souple en cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau claire oui quand même, bah oui, ça reste un 89% du total des ingrédients sont d'origine naturelle il reste 1% qui pue, quoi 10% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique je sais pas si c'est bien de le dire ça tu sais, si tu dis 10% de ce que j'ai fait, c'est bien il reste quand même 90% qui schlingue tu vois, je sais pas si c'est autant les 99%, oui oui, parce que là tu dis, bon, il y a 1% qui pue, ça va mais 10% d'agriculture biologique ça veut dire que t'as quand même 90% qui viennent d'un truc pas bien tu vois ce que je veux dire je sais pas pourquoi ils précisent je pense qu'ils sont quand même fiers d'avoir atteint les 10% donc voilà, premier produit bio, ma foi I am happy, très bien merci Glossybox d'avoir écouté mes convictions je n'ai aucune idée qu'ils n'ont que je vous écouté alors, deuxième oh c'est zoli, c'est zoli alors, la théorie des volcans Paris noir, éternaé, potion, jeunesse, pureté je dirais un truc de sorcière je trouve ça avec les couleurs et tout on est quand même dans le Noël glamourous donc là on a un gel douche pour ne pas le sentir bon, on est d'accord alors, masque exfoliant, poudre de lave c'est pas possible d'avoir de la poudre de lave on peut avoir de la poudre de caillou de volcan de caillou quoi, mais de lave la lave c'est du truc brûlant fleur de bouillon blanc érel rouge, extrait d'améthyste ouais, mais le truc pour faire joli quoi c'est quoi derrière ? alors, utiliser deux ou trois fois par semaine matin ou soir, appliquer une fine couche sur une peau propre et sèche oui, c'est un gommage quoi tout type de peau 90% des ingrédients sont d'origine naturelle 90% oui, c'est en anglais, c'est pareil mais bien et sans parabènes et c'est vegan mes Glossybox mais qu'est-ce qui vous arrive ? c'est bien, c'est très très bien, regardez hop, bim c'est super alors maintenant reste à voir est-ce que c'est là, j'ai eu du bol, j'ai eu deux produits bio-vegan ou ? ça sent la crème ça sent rien ah, c'est rose ça sent rien en même temps, la poudre de volcan ça doit pas être très, tu vois poudre de volcan ça m'a, poudre de lave, pardon pardon poudre de lave ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a, je suis intrigué quand même poudre de lave made in France en plus magnifique non mais ça c'est, mais attends donc oui, est-ce que c'est un hasard total ou est-ce que c'est un nouveau chemin qu'ils prennent ? ah, il y a m'intrigué nous avons du Too Faced purée, mais c'est une super box vache un rouge à lèvres fluide, longue tenue ah, il est mat sa mère, par contre mais c'est trop bien en fait, je vais peut-être pas me désabonner bon après Too Faced, c'est pas bio mais bon, c'est Too Faced grâce à une technologie exclusive permettant de conserver toute son onctuosité le Melted Rouge à lèvres, longue tenue recouvre confortablement vos lèvres en une explosion de couleurs intenses qui dure plusieurs heures pas besoin de pinceau bah oui, c'est un rouge à lèvres on va essayer j'ai que du gloss j'ai que du lavélo là toujours du lavélo, toujours mes amours mais t'es jamais du rouge à lèvres direct ça irrite ça assèche c'est bien du rouge à lèvres, on est d'accord lipstick, oui, oui, c'est ça voilà le pack à jeun très 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 mignon il est du soleil, vous avez vu ? c'est exceptionnel, ça fait 4 jours qu'on est dans le brouillard même plus, une semaine alors j'ai un peu peur quand même on a un embout en mousse un truc qui va me sproutisser à la tronche ah bah attendez, je me sers du retour caméra du coup excusez-moi ah ça colle, oh ça pue ça sent le chocolat ça sent fort c'est marrant quoi attends, attends on va faire mieux on va faire mieux parce que là je vois rien le retour caméra c'est pas attends, retour portable non mais il faut faire des choses bien retour toi j'ai dit voilà ça change pas grand chose hein enfin sur le portail je suis toujours rose voilà bah je suis marrant chocolate honey ah oui alors chocolate je vous confirme par contre c'est très agréable ça colle pas et non me dites pas c'est parce que t'as mis du labello en dessous alors je mets toujours du labello sous mes rouges à lèvres sous mes gloss sous mes machins et ça colle quand même quand c'est de la verdouille donc ça ne colle pas tu sens, t'as l'impression un peu que tes lèvres elles sont protégées enfin je sais pas comment dire ça fait un film très agréable en fait et ça sent bon quand ça se dilue mais par contre quand tu le mets c'est de choquer ta dent enfin j'ai les lèvres marrons là vous voyez une différence à chaque fois je fais ça mais c'est bien hein dis donc bah après je me mettrais peut-être pas les lèvres marrons parce que ça fadasse je trouve vous voyez ce que je veux dire oh mais dis donc une palette de alors luminiseur c'est quoi les light up c'est du blush non ? attends oh là là alors là t'as carrément un petit schéma avec une blondinette attends je me mets comme ça vous voyez plus alors ils me disent comment le mettre donc tu peux le mettre sur tes yeux ouais c'est ça c'est un lighter je crois que ce truc c'est pour te donner une bonne ligne et faire genre t'as de la lumière qui arrive sur la tronche tu vois t'es pas tout blanc comme un cul donc voilà si tu veux te mettre ouvrir tes yeux tu les mets là si tu veux relever tes pommettes tu mets ça là c'est tout mais c'est compliqué hein accentuer ton menton tu le mets là qui veut accentuer son menton ? non je sais pas tu veux amincir ton nez ça ça me ferait pas de mal tu le mets là par contre moi je suis sûre on me dirait juste t'as un truc blanc sur le pif mais bon et mettre en valeur ton front si c'est plus le menton c'est le front tu mets là voilà j'ai fait le tour je crois ah non tu peux faire des lèvres plus pulpeuses en mettant là juste là voilà j'ai fait du bouche comme Sébastien la petite sirène oui non mais ok palette luminizer avec des textures poudreuses qui illuminent en douceur purée mais c'est super quand même non parce qu'on rigole on rigole mais attends par contre parce que j'ai du chocolat alors attends on voit bien des fards des palettes c'est super zoli bon vous allez peut-être pas voir ouais non vous allez pas voir c'est vraiment très nude je vais vous faire les trois teintes comme ça vous voyez on voit très peu la différence et sur la main on voit encore moins mais super cadeau très 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 bien que j'ai pas été désabonnée et c'est pas fini comme dans la pub ah mais c'est vraiment pas fini il y a deux trucs alors on a un pinceau moi j'ai rien compte parce que j'en ai très peu Julisius c'est pas une youtubeuse ça attends Julisius 531 je croyais marqué un truc comme ça 631 pardon regardez il me semble que Julisius c'est une youtubeuse non je crois que c'est Kiyou qui en parlait de cette fille il me dit quelque chose il me dit quelque chose je crois que c'est une pote à Kiyou parce que Kiyou je la suivais il y a longtemps enfin je la suis mais elle ne fait plus beaucoup de vidéos et il me semble qu'elle avait parlé de la gamme de maquillage de cette miss bah écoute félicitations Julisius si un jour tu vois cette vidéo tu es dans la glossy box prestige et il reste un truc oh c'est lourd oh c'est une petite bougie ma jolie candle par contre moi je vois ma jolie canaille en premier abord je ne sais pas vous ce que ça vous donne mais un bijou dans chef bougie c'est trop bien un bijou Swarovski en plus et ils ont offert ça c'est trop sympa par contre je voyais des bougies plus costaudes d'ailleurs à plusieurs tailles on a vu c'est une bagoune là dedans ou un petit bracelet et ça sent quoi oh ça sent bon ça sent un peu la mamie mais dans le bon sens c'est pas la mamie qui put c'est un peu le talc tu vois la bonne mamie tu vois la mamie noute et puis en plus le petit pot très mignon le petit pot quand elle a bougé elle est finie bim trop bien est-ce qu'on voit à travers non évidemment bah c'est une botte de mongol alors si vous la voulez je vous mets le code promo qui est toujours valide parce que je ne me suis pas désabonnée dans la description je crois que c'est bah non c'est très compliqué c'est plein de chiffres et tout le monde l'a le code abonné j'ai pas fait de partenariat donc n'hésitez pas parce qu'elle est franchement cool alors là alors attends attends alors ils nous disent quoi oui bon pour noël là on a fond dedans pas de problème alors parce que j'aime bien le rapport qualité prix c'est important la théorie des volcans ah le truc à la lave vous connaissez la magie de noël mais connaissez-vous le pouvoir des volcans 30 millilitres 30 euros non 30 euros ça non mais celui-là je ne sais pas attends tu ne me crois pas non mais je sais tu te dis attends tu ne sais pas attends je suis où 30 millilitres 30 euros tu le vois là bah là on est à combien on est à 30 millilitres 30 balles déjà ça c'est le double de la box c'est 15 euros la box et on l'adore parce qu'il purifie la peau après les excès de fin d'année moi ça va je ne vais pas faire grand chose à part bouffer mais bon nous avons c'est quoi ça t'as le cas alors celui-là je ne l'ai pas eu il y avait un truc une crème hydratante j'ai le douche bio 8 euros 28 les 250 millilitres oui bon alors là par contre on est à 50 millilitres ouais on va dire deux balles mais de toute façon rien que la terre des volcans c'est bon le shampoing sec on ne l'a pas eu je suis bien contente de ne pas l'avoir eu parce que ce n'est pas que la mousse et j'en ai déjà un que j'ai déjà une box ça me suffit largement bougie 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 30 grammes 6 euros c'est pas donné les petites bougies combien c'est on ne sait pas 30 grammes bah 6 euros ça doit être très sympa c'est vrai qu'il y a un bichou dedans mais 6 balles c'est un petit quand même c'est un truc qui me gênerait tu vois si je devais l'acheter ça m'a déjà tenté d'acheter des bougies chez eux pour une dégustation pour tester tout simplement mais je trouve ça cher quand même nous avons la palette essence je crois qu'on a eu la meilleure box possible alors la palette 4 euros 99 pas cher même si vous voulez vous l'acheter parce que franchement elle est vachement complète Too Faced ah le truc là 20 euros les 12 millilitres ah oui mais c'est 5 millilitres ouais bah ça doit quand même être on va dire 5-6 euros et on a un truc l'occitane mais nous on l'a pas eu ça ne nous concerne pas et bah écoute on a eu une box de mongolito je suis ravie ravie allez le pinceau il pue il est pas dedans comment du rizzo ça doit être vexé elle est même pas dans le menu c'est pas sympa bon alors après ils te disent comment utiliser ton rouge à lèvres et puis et puis tout en fait là c'est genre si tu sais pas utiliser du parfum ou du rouge à lèvres je te montre comment faire là ils te disent les tenues à la mode si tu veux t'acheter des tenues très chères là il y a une fille qui mais voilà comment utiliser la palette intelligemment genre pour faire ressentir ton front ou ton menton c'est très important la petite pub pour les bijoux pour les bijoux dans les bougies en même temps normal ils en mettent une quand même oui bon là après c'est quand tu sors pour Noël t'as juste une petite pochette distinguée donc qu'est-ce que tu mets dedans parce que franchement il y a trop pas de place bah voilà là ils te disent ce qu'il faut mettre dedans en gros un mini parfum ton smartphone bah oui quand même pour sauter bonne année par ta mère par texto des bonbons à la menthe c'est vrai que si tu putes la gueule pour embrasser ton mec c'est pas pratique des super matifiants ah bah oui parce que si tu transpires parce que tu danses il faut te ça c'est ce genre de truc moi jamais de la vie je le fais mais bon des pinces ou des élastiques ça c'est pas con ça c'est vrai que quand t'as chaud tu sais tu sud t'as des cheveux qui tombent là c'est non non un petit bon la barrette non mais les cheveux font n'importe quoi des élastiques un truc ça serait pas mal c'est pas mal et c'est tout oui t'as pas tes clés par contre ticket passe Navigo non portefeuille aussi non on paye pas non on va en boîte pour danser mais on ne paye pas c'est on se met je sais pas si c'est machiste ou ou juste pas complet en fait nous avons ensuite ils te disent un peu des trucs pour les décos voilà des petits tutos comme d'habitude c'est un long magazine quand même comment réutiliser ces glossy box ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout ça ça y a une idée là c'est pas con de la bouffe la bouffe les étoiles aux amandes je montre à peu près doucement pour que vous puissiez faire pause si ça vous intéresse avec une petite photo qui fait envie même si tu sais pas trop ce que tu bouffes là comme ça je me dis que je bouffe du citron moi mais bon on va pas se on va pas tergiverser 500 ans là oui bah là il y a 3 meufs qui disent ce qu'elles ont pensé de leur meilleur Noël leur pire Noël etc ils ont le droit ah mais non best of clothes et là voilà les instagrammeuses beautiful qui font des photos super distinguées et à la fin ils nous disent que pour 2017 ils sont plus en forme plus pétillants plus audacieux plus healthy et plus motivés que jamais donc ils disent pas qu'ils vont faire du bio et là on a des petites étiquettes si tu veux arracher la dernière page de ton magazine parce que tu t'emballes avec une pâte de gnou des shampoings secs bah c'est un bon petit magazine assez complet et puis bah la box c'était super franchement la box c'était super après du coup est-ce que je reste abonnée ? je pense pas parce qu'il reste pas dans le duo c'est dommage ils se dirigeraient vers ça ça me plairait bien mais niveau rapport qualité prix c'est clair que c'est quand même grave la meilleure elle est à 15 balles quoi c'est un truc de ouf j'en reviens pas de tout ce que j'ai eu en tout cas donc je suis ravie voilà je suis juste contente il faut que je me trouve une box pour janvier une box beauté bio et d'ailleurs pas que forcément que des produits de beauté mais avec de la bouffe ou des trucs pour la maison qui ont été faits par des petits artisans tu vois c'est tout un concept n'est-ce pas ? en tout cas voilà je suis très contente c'est une dernière box glossy box qui me fait chaud au coeur et qui me montre vraiment que c'est une bonne box qui a à coeur de satisfaire ses abonnés je suis contente et félicitations à vous continuez pour 2017 si vous pouviez aller vers le bio quand même ça serait pas mal c'est juste une petite deur comme ça en tout cas je vous fais d'énormes bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je vous embrasse très très fort mon sapin aussi même s'il n'a plus beaucoup de vigueur il fait ce qu'il peut le pauvre en tout cas je vous fais d'énormes bisous on se retrouve demain oui ou peut-être tout à l'heure je sais plus en tout cas on se retrouve très très vite je vous aime très très fort gros bisous tout plein et bien sûr on n'oublie pas pouka pouka pouka